Musique Les héros, des héros, de la musique et du vacarme sont au menu de cette émission très... Bonjour et bienvenue dans le JDJV, l'émission qui vous informe en 13 minutes sur l'actualité des jeux vidéo. L'événement de la semaine, c'est la sortie de la grosse aventure, le nouveau lapin crétin. Ce jeu a été conçu par le studio Ubisoft de Montpellier, alors direction le sud de la France, téléportation. Bonjour, Fred Moulin, Canal+, je suis de la télé. Vous parlez pas français ? Oula, on est mal là, qu'est-ce qui se passe ? Salut Fred, on voit que tu as fait connaissance avec Popo, la peau fiel des lapins. Oui, oui, mais tu me rassures parce que là je commence à avoir un peu peur quand même. Bon, je vois que tu es arrivé avec tes baskets à roulettes. C'est mon moyen de locomotion. Eh oui, mais le moyen de locomotion officiel ici, c'est ça. Ah ouais, un caddie. Popo connaît parfaitement les lieux, il connaît très bien les lapins. C'est la personne idéale pour te faire faire un tour du studio. Hop, 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 hop ! Bon alors, c'était bien ? Oui, mais je pense que pour mes téléspectateurs, ça serait peut-être plus sympa si on pouvait voir l'intérieur du studio. Ah bon, ça veut dire que tu veux qu'on rentre ? Ça me ferait plaisir. Ah bah on y va alors. Bon, allez, pendant ce temps, on regarde les news. Et une fois n'est pas coutume, on commence les news par une info 100% PC. Avec l'arrivée du nouveau Windows, les jeux pour ordinateur prennent un bon coup de jeune. Mais c'est pas les pilotes de Dirt qui vont s'en plaindre, ça non. Des reflets des voitures aux surfaces, le jeu est magnifique. A condition bien sûr d'avoir un ordinateur qui tienne la route. Dirt 2 PC, c'est beau, et ça sort le 2D5. La donne change aussi côté matériel avec la possibilité de jouer sur écran tactile. Ici un aperçu de ce que ça peut donner avec Ruse, le futur jeu de stratégie en temps réel d'Ubisoft. Ruse, c'est prévu pour l'année prochaine, et on a hâte d'y être. La semaine dernière, les 10 000 m2 de la grande halle de la Villette ont accueilli 60 000 visiteurs pour le Micromania Game Show. Il suffit de se promener dans les allées du Micromania Game Show pour voir qu'il y a des enfants qui commencent à 3 ans, qui sont peut-être dans la poussette. Il y a aussi des familles entières avec des mamans qui jouent avec leurs enfants, filles ou garçons. Et tous ces jolis bambins et leurs mamans ont pu faire leur liste de Noël avec les dernières nouveautés. Il y avait Assassin's Creed 2 et Call of Duty Modern Warfare. Ah, non pardon, ça c'est pour les adultes. Non, les enfants ont pu approcher le New Super Mario Wii. Et pour les apprentis pilotes, il y avait le simulateur Grandeur Nature de Grand Tourismo 5. Ça crée forcément des vocations. Certains ont même eu la chance de repartir avec un autographe d'Edge, la superstar du catch. Ils ont aussi pu croiser Ludovic Julie. Mais alors, Ludo, ça fait quoi d'être ici ? Et c'est toujours un plaisir, on se retrouve ici à chaque fois, à chaque année. C'est à chaque fois un bonheur de partager ça avec les fans. Et en parlant de fans, on n'a pas le même maillot, mais le jeu vidéo, c'est quand même plus glamour qu'un stade de foot. Pas vrai les filles ? Et donc ce nouvel épisode s'appelle La Grosse Aventure. Comment on invente une histoire comme celle-ci ? Et bien c'est des réflexions d'équipe, c'est un travail d'équipe d'abord. Ce sont des réunions, on réfléchit tous. On essaie de trouver des idées originales, on fait des dessins. Et puis dès qu'on trouve un truc un peu accrocheur, un peu rigolo à partir de dessins, et bien on part sur l'histoire et on commence à monter l'histoire. Alors les lapins se sont mis en tête d'aller sur la lune. Ils ont eu un ovni qui allait là-bas, ils se sont mis en tête, c'était leur planète. Et donc ils ont décidé d'aller sur la lune. Pour aller sur la lune, les lapins sont assez crétins, ils ont monté un plan crétin bien évidemment, où ils vont faire un énorme tas d'ordures. Ils ont un caddie et ils vont collecter tout ce qu'ils trouvent dans notre monde à nous. Donc dans les supermarchés, ils vont piquer les habits des humains qui vont mettre dans leur caddie, puis ensuite déverser sur le tas. C'est un peu comme le cinéma ou la publicité, donc vous faites des storyboards, ça marche pareil ? C'est exactement ça. Donc premier dessin, ensuite on monte avec ces fameux croquis des storyboards, et puis ensuite on passe sur l'informatique, on passe en 3D, on va modéliser les lapins, ce qui va pouvoir se faire, le tas. Et ensuite on réalise des vidéos à partir de ça, et on a le scénario du jeu. Il ne l'a pas volé celle-là. Allez les lapins, on passe aux sorties. Tu vois Fred, ici vraiment à Montpellier, on a de la place, c'est un studio qui est assez grand, et on a de l'espace pour travailler. Et là c'est quoi ? Oula, non non là, pour ta sécurité, il vaut mieux pas, c'est le chien. Il a mordu plusieurs membres de l'équipe, un popo. Ouais ouais, il faut, il vaut mieux éviter. Bon, on continue, je crois qu'il vaut mieux. Ah, tiens, regarde, hé lui, c'est ton frère. Tout le jeu se contrôle avec la Wiimote et le Nunchuk, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout le jeu, tu joues Wiimote et Nunchuk. D'ailleurs, quand on a développé les contrôles, nos ingénieurs ont découvert qu'il y avait une petite caméra qui est dedans. D'ailleurs je vais te montrer, on va aspirer un lapin dans la Wiimote. Vas-y, tiens. Doucement, doucement, il est vraiment dedans. Regarde, regarde, tu vois, voilà, il réagit au bouton. Il faut y aller délicatement quand même, tu pourrais lui faire mal. Tu peux personnaliser intégralement ton lapin. Tu peux changer de couleur, la forme de la tête, tu as plusieurs outils qui sont dans la Wiimote d'ailleurs. Et tu peux vraiment dessiner sur ton lapin et en faire ce que tu veux. Tu peux personnaliser tes trois lapins, parce que tu joues trois lapins. Un lapin qui conduit le caddie et un qui est dans le caddie. Et puis un troisième lapin qu'on appelle Calendball, que tu peux tirer à l'écran pour t'aider contre des ennemis, pour ouvrir des portes ou d'autres éléments de jeu. Les humains, bien sûr, ils ont peur de nous. Alors pour faire peur aux humains, je fais le b**** des lapins. J'ai juste à secouer la Wiimote. Et en plus, ça les déshabille. Ça me permet de récupérer leurs habits. Les petits Yorkshire, ils ne sont pas bien méchants. Ils nous courent après, mais dès que je me retourne, hop, c'est eux qui fuient. Réduisez votre surendettement grâce à la carte du magasin. Toutes les voix des humains sont bien sûr traduites en français. C'est ça ! Fichez le camp ! Là, je collecte un peu toutes les affaires. On peut faire, bien sûr, tomber. Tous les éléments du décor sont interactifs. La petite dame, là, qui est un peu outrée et qui se cache là-haut. Là-bas, on voit un chien. Je vais aller face à lui. Et puis mes lapins vont crier pour pouvoir le récupérer. Alors là, les checkpoints, bien sûr, on peut donner à un lapin nos ressources en cours de parcours. Au fur et à mesure de la progression de l'histoire, en fait, les humains cherchent des moyens de se protéger des lapins. C'est pour ça qu'ils vont mettre des combinaisons toujours plus sophistiquées parce qu'ils veulent tenir la distance par rapport aux lapins. Et ces fameux humains équipés de combinaisons, c'est ce qu'on appelle les verminators. On va retrouver plusieurs sortes. Les sciences vont progresser. Ils vont avoir de nouvelles armes. Ils vont avoir de nouvelles capacités aussi. Ce sont des brigades anti-lapins. On voit l'objectif que les lapins vont maintenant porter. Toutes les ressources que j'aurai collectées à la fin du niveau, je vais les transférer dans les toilettes. Et comme les toilettes, via les égouts, sont transférées à notre tas, on fait grossir notre tas au fur et à mesure. Fred, j'espère que cette visite t'a plu ? Merci, c'était vraiment très gentil. Popo, merci. Merci. Vraiment, j'ai touché. Quelle visite. C'est pour moi ? Oh là là, trop bien. Merci. Allez les gars, à la prochaine. On y va. Ce journal est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des jeux vidéo. En attendant, soyez beau joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501